Qu'est-ce que c'était ? Un peu d'ail avec un peu de persil, du sel, du poivre, un petit jus de citron, quelques pommes de terre pour accompagner tout ça. Et c'est un moment de bonheur extrême. On termine le repas après les grenouilles et la pêche Melba. La pêche Melba, pourquoi ? Vous savez, Auguste Escoffier, qui était un très 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 grand cuisinier, qui œuvrait au Carlton à Londres. Il était très 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 épris de cette cantatrice Nelly Melba, qui était une Australienne qui était en concert à Londres. Et là, il lui a créé ce dessert. Un dessert d'été. Un dessert d'été avec toujours les produits de chez nous. Une belle pêche jaune pochée. Un peu de fraîcheur. De la glace vanille. Un petit coulis dessus de framboises. De la chantilly. Et des amandes grillées, comme ça, qu'on met dessous. Bon, là, on amène une petite touche de couleur. A l'époque, il n'y en avait pas. Monsieur Escoffier ne m'en voudra pas. Vous allez prendre ce petit dessert derrière les grenouilles. Et vous allez passer un moment d'exception. Quel bonheur de se retrouver au quai. Bon appétit.